la préparation mentale et la dépolarisation c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo bonjour ici pierre fondateur de l'académie de l'autre performance on accompagne des sportifs et entrepreneurs être confiants et sereins en compétition et éliminer cette peur d'échouer avant d'aller plus loin tu peux mettre un pouce bleu pour me dire que tu aimes ces vidéos et t'en veux encore plus et appuyer sur la cloche pour être sûr de ne manquer aucune vidéo et enfin si tu as envie d'aller beaucoup plus loin batta simplement aller dans les commentaires et tu regardes un rendez vous de 45 minutes avec un coach de mon équipe qui t'est offert donc la préparation mentale et la dépolarisation va voir aujourd'hui en fait pourquoi que la dépolarisation on va vraiment challenger l'ancien paradigme de la de la préparation mentale classique et pourquoi est-ce qu'on va beaucoup plus vite je rebondis en fait après il ya donc mon livre l'identité gagnante on va juste en dessous qui est sorti il ya quelques temps il ya de nombreux préparateurs qui l'ont lu et dernièrement en fait je faisais une heure de questions réponses sur zoom voilà en direct où justement il y avait des préparateurs mentaux qui étaient ici donc il avait des sophrologues il y avait des hypno il y avait des gens qui sont spécialisés plus en pleine conscience conscience et qui ont le livre et qui ont trouvé le concept intéressant basse à ce qui est top et du coup qui posait plein de questions et c'était top parce qu'il y avait un jeune qui était là qui lui est joueur et du coup à un moment donné mais il m'explose ses blocages il fait pas moi voilà il est prongiste il expose ses blocages et et moi en fait juste en voyant ça boum je dis ok en gros pour toi c'est important d'être humble c'est ça fait bah ouais quand même et du coup c'est mal d'être arrogant ouais c'est ça et du coup en fait ça m'a permis de faire une micro session de dépolarisation puisque les premières chez nous dure deux heures trente quand on l'a fait vraiment entièrement mais juste là de lui faire voir que bah ok donc arrogant il est là qu'est ce qu'il fait qu'il paraît arrogant donc au début il pas un peu dans de l'émotionnel dans du jugement et à la fin non dis moi de manière neutre qu'est ce qu'il fait factuellement c'est quoi l'arrogance qu'est ce qu'il fait arrête sur l'image et la regarde qu'est ce qu'il fait bah du coup il il s'engage moins quand on perçoit qu'il a moins de l'enjeu et l'attaque on a fait une dépolarisation et juste à la fin en seulement peut-être un quart d'air du coup avec avec une quinzaine d'autres personnes connectées les gens ont dit ah ouais dingue et le gamin quand je lui demande ok tu ressens quoi maintenant l'autre qui arrogant il fait bah en fait ça me fait rien je la reconnaissante pour lui et encore il a encore heureux qu'il est là parce qu'il me fait progresser et c'est là où ça va très vite aujourd'hui la dépolarisation vient vraiment enlever les concepts moraux associés à l'objectif la dernièrement justement ça me permet j'ai juste une pensée qui est venu sur un commentaire facebook d'un entraîneur qui est arrivé donc un préparateur physique et il regardait la mission d'entreprise ce qui est de contribuer à faire passer l'image du sport français au niveau supérieur et je l'affirme parce que c'est mon intention et ma contribution et je dis comme ça alors pour pour certains justement pour lui il m'a mis en gros quelle modestie et dans ma tête en gros enfin une année académie de l'autre présenté et quelle modestie et du coup je me suis waouh c'est dommage parce que là il est en train de m'exposer un concept quelle modestie et donc ce que je lui ai répondu c'était donc ce que je suis en train d'entendre c'est que je devrais me limiter dans mes rêves et dans l'atteinte de mes rêves parce que certaines personnes trouvent que ce n'est pas modeste c'est ça et derrière bon il m'a pas répondu mais en fait vous voyez là si je m'arrêtais ah ouais mince on dit que c'est pas modeste du coup je dois faire quoi je dois baisser mon niveau d'objectif je dois baisser mon rêve pour lui lui faire plaisir et pas le déranger et c'est un peu bizarre est ce qu'on va voir pour les champions enfin pour ceux qui veulent devenir champion qui n'y arrive pas ça être souvent ça c'est ils veulent aller là bas mais quelqu'un qui veut dire mais dit pas ça ça se fait pas c'est arrogant soit modeste dans la vie non en fait si on a envie d'aller quelque part on a le droit de le dire si c'est notre rêve on a le droit de le dire en fait tout simplement et les gens vont le juger modeste arrogant peu égoïste peu importe en fait mais ça on s'en fiche quand on arrive à se libérer de ça derrière boum ça performe naturellement donc voilà aujourd'hui celle où je voulais amener la part où ou à mon sens la préparation mentale où on va planifier les choses ça peut être bien parce que ça amène un complément bien sûr et ça mène tellement de choses moi même ça va apporter des choses qui montrent qui m'ont amélioré mon quotidien mais de la résoudre un problème de fonds je pense que c'est limité c'est là où la déploitation va faire la différence très rapidement et voici pour cette vidéo de même en commentaire ce que tu en penses ce que tu aimerais pour approfondir et si tu as envie d'aller beaucoup plus loin beaucoup plus vite battu prend rendez vous avec un code je l'équipe où on verra le point à où tu en es aujourd'hui le point b ou tu as envie d'aller qu'est ce qui bloque pour t'empêcher de passer du point a au point b et comment on peut débloquer tout ça le plus rapidement possible et enfin rappelle toi l'important n'est pas ce que tu fais mais qui tu deviens ciao ciao